16 partants pour cette édition 96 de l'Arc. Outre Edicio, gagnant du Grand Prix de Saint-Cloud et une nouvelle fois confié à Olivier Pellier, ont noté au départ Swain, gagnant de la Coronation Cup, Classique Cliché, vainqueur de la Gold Cup, Oscar Schindler, vainqueur du Saint-Léger irlandais, Pilsudski, gagnant du Grand Prix de Baden-Baden, Panthier, vainqueur des King George, Shahamit et Zagreb, lauréat des deux derbies anglais-irlandais. Au total, un superbe plateau, pourtant Edicio, très vite en tête, allait dominer la course de la tête et des épaules. Un peloton relativement bien groupé, alors qu'on est à la porte de Boulogne, sous la conduite de Elicio, une franche longueur d'avance, devant le 5-Pils-Duski, qui est à l'extérieur, Zagreb avec Leonila, Classique Cliché, vient ensuite accompagné de Gord, Shamit qui est au centre, lui-même accompagné par Swain, tandis que Darazari vient tout à fait à l'extérieur, lui-même accompagné par Pentai, qui connaît Gord avec Litz, qui ne cesse de perdre les rangs, Polaris Flight, toujours qui fait partie des derniers, à côté de Polaris Flight, et parmi les derniers, on retrouve toujours Tamur, qui est accompagné par Le Destin, avec encore une franche longueur, Oscar Finlay. On est maintenant dans le bas de la descente, avec toujours Elicio, qui est en pôle position, une franche longueur d'avance, devant à la corde, toujours à Zagreb, à l'extérieur, Pils-Duski, qui est suivi par Leonila, qui n'a pas le passage à la corde, avec Luna Wells, qui n'est pas très loin, Classique Cliché, Radeborg qui est déjà accompagné au bras, et son fait est suivi encore par à l'extérieur, Tarazari, qui commence à venir Swain, commence à venir Le Destin, qui vient ensuite avec Tamur, Polaris Flight, toujours le dernier, avec Oscar Finlay. Alors qu'on aborde la ligne d'arrivée, Elicio qui a l'avantage, qui tente maintenant de fuir, qui prend deux longueurs d'avance Elicio, deux longueurs pour Elicio, trois longueurs pour Elicio maintenant, qui prend l'avantage nettement sur Oscar Finlay, et derrière encore, qui se rapproche, Leonila qui vient avec Pils-Duski, Pils-Duski qui semble assurer maintenant de la deuxième place, Elicio qui va rallier le poteau confortablement, devant Pils-Duski qui est à la corde, premier Elicio qui l'emporte comme dans un fauteuil, Elicio qui l'emporte, avec trois, quatre longueurs d'avance sur Pils-Duski, Oscar Finlay des derniers, il est venu prendre la troisième place devant le 1, il s'agit de Swain, suivi lui-même par Luna West. Une victoire appréciée à sa juste mesure par l'entourage d'Elicio qu'il avait acheté foule, à Deauville, trois ans auparavant. Lorsque l'on gagne une course comme ceci, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est le jour où tous les meilleurs purçons d'Europe se retrouvent, ça fait partie des grands moments de l'année. Vous avez dit après la course que vous aviez cru à un moment donné un faux départ, vous plaisantiez ou c'est réel ? Non, il faut bien plaisanter de temps en temps. Mais c'est vrai que lorsque vous vous trouvez devant, vous faites votre... Comme on dit, le cheval, je ne le sentais pas galopé. Comme si on faisait un petit tour d'échauffement, un petit tour d'un petit canter autour du champ de course, et lorsque vous rentrez dans la ligne droite, vous démarrez, vous n'entendez rien du tout derrière, vous vous dites qu'il y a quelque chose. Parce qu'en général, dans ces courses-là, dans les bonnes courses, ou même dans les petites, les chevaux sont là, ils attaquent. Et là, rien, le gros point d'interrogation. Alors dans ces cas-là, on se dit, je me retourne, je ne me retourne pas. Alors on jette un petit oeil discret, je dis bon, il faut regarder à droite, à gauche, puis quand on tourne la tête, puis on ne voit personne, bon, là, c'est quand même le point d'interrogation, il grossit encore plus. Parce que bon, je veux bien, je dis peut-être que j'ai été trop vite, j'ai pris des longueurs d'avance. Je me suis retourné, le cheval, il galopait, il déployait ses foulées, et lorsque je me suis retourné franchement, bon, là, j'étais inapprochable. Et d'ici aussi, c'est le meilleur pur sang que vous avez déjà monté ? Jusqu'à ce moment, oui, je le pensais. Merci.